Salut tout le monde, c'est Squalichon et aujourd'hui on se retrouve pour la finale, la grande finale cette fois, ça y est, la finale de ce quatrième cycle du HON Tour entre, à gauche, Stay Green avec le capitaine Swindle Melons, Slicks le carry, Kezu, l'initiate slash suicide et Zifric et Skyzo, alors c'est Skyzo qui supporte et Zifric qui fait le reste, si du coup qui fait le deuxième support en gros, le rôle bougeant, le rôle bougeant puisqu'on a déjà initiate avec Swindle, Kezu aussi, carry avec Slicks, ouais, bon bah ouais, deux supports quoi, et à droite donc, trademark esports avec Minot, Snoopji, Limp, Zai et Fitzke, 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 je ne sais pas, et donc finale, ça y est, finale, alors, ne vous, ne vous, ne vous dites pas que vous avez peut-être raté une game, c'est bien la première game, pourtant, trademark esports mène effectivement 1-0 puisque trademark esports est issu du winner bracket, a déjà battu Stay Green lors de la finale du winner bracket, c'était à ce moment-là en best of 3, en l'occurrence, nous sommes en best of 5, mais, encore une fois, puisqu'issu du winner bracket, trademark esports a une game gagnée d'office, donc mène 1-0 avant même d'avoir fait, donc, une game contre Stay Green, mène 1-0 contre Stay Green, en somme, il suffit, entre guillemets, à trademark esports de remporter 2 games, alors qu'il faut, à Stay Green, remporter 3 games, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et donc, premier game, entre Stay Green et trademark esports pour cette finale du 4ème cycle, avec, en ban, en blind ban, Zephyr, Parasite, Fate, Draconis, donc, comme d'habitude, Draconis, c'est pas forcément souvent blind ban, mais, par contre, Zephyr, Parasite, Fate, donc, on les voit blind ban, bah, si, je te mets un petit peu, quasiment, en ban, tout court, on a Tundra et Pebbles, alors, les locs ont encore un petit peu déconné, donc, on a Ophelia, Ratchetag et Plague Rider, et on a Tempest, Weltsoul, tiens, qui n'a pas été ban, ah, ça, ça fait plaisir, on va peut-être voir Weltsoul, un petit peu, Ratchetag, donc, elle y est, et, ben, il en manque un que Keeper, voilà, qui est là, Keeper, donc, Keeper, Weltsoul et Tempest, sachant que Keeper a été chopé par Swindle Melons, donc, euh, Tempest et Weltsoul sont pour TBM, encore une fois, ça ne, ça ne veut pas dire que, les héros loqués par, par exemple, Stay Green, ne peuvent pas être pris par TBM, mais, a priori, euh, ce sont des héros que, l'équipe qui les dialogue veut prendre, donc, bon, a priori, on les voit avec cette équipe, mais, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait, donc, le ban a donné Aluna, tiens, Aluna, bon, pourquoi pas, Moonqueen, Anji, euh, et Glassus, donc, euh, ouais, Glassus et Aluna qui ont été bannes, on va peut-être voir, du coup, en passe, qui clique droit, en tout cas, côté TBM, c'est vrai qu'il nous avait fait, euh, un petit, petit temps de passe, bah, je pense que ça devait être contre, déjà, contre Stay Green, ça devait déjà être contre Stay Green lors de la finale du Winner Bracket, si je dis pas de bêtises, mais j'en dis peut-être, c'est une éventualité, c'est une éventualité, parce que ça fait quand même pas mal de games à casse, tout ça, donc, si je confonds 2-3 games, vous m'en voudrez pas, j'espère, en l'occurrence, il me semble bien que, que, en passe, qu'on voit pas si souvent que ça, donc, du coup, il me semble bien que, quand on l'a vu, c'était TBM qui l'avait pris, euh, et c'est, du coup, c'était assez récent, donc, a priori, contre Stay Green, mais bon, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas, donc, Stay Green, alors, et ben, du coup, un petit support, parce qu'il y en a pas des masses, du coup, vu que Plague, euh, ah, Plague est lock, cela dit, et ben voilà, Nymphora, Nymphora qui est, euh, pic, et Silhouette en me passe, tiens, il me semble bien qu'il y avait un petit, un petit combo comme ça, Silhouette en me passe, côté, euh, TBM, donc, Silhouette, ça, c'est un bon pic pour, euh, pour TBM, puisque, en carie distance, Moon Queen et Draconis ont été bannes, que Forsaken Archer, je ne sais pas pourquoi on la voit plus, enfin, si, je sais pourquoi, le Frostwolf a été nerf, donc, ça, qu'ils ont, bon, elle est plus du tout pic, comme quoi, euh, un petit nerf, un petit nerf, enfin, nerf, sur un objet suffit, est-ce qu'un héros qui était souvent pic, hein, Forsaken Archer, comme Carrie, euh, au même titre que Moon Queen et Draconis, et ben, ne l'est quasiment plus, enfin, en tout cas, là, je ne l'ai plus vu, depuis, donc, le nerf du, du Frostwolf. En tout cas, donc, effectivement, pas de support, enfin, les supports, euh, habituels, euh, à savoir, Glassus et Aluna ont été bannes, donc, on part Nymphora, côté Stagrin, c'est sympa, on la voit, plus trop souvent, on la voyait systématiquement, euh, bah, avant, ou alors, elle était bannes systématiquement, là, elle est plus trop bannes, et on la prend plus trop, bon, pour une raison ou pour une autre, Nymphora Hammerstorm, ça, ça peut être une lane, euh, complètement, complètement insane, puisque Nymphora rend de la mana, et Succubus, pique par, Stagrin, donc, une, voilà, un petit match-up sympa, pour l'instant, en tout cas, côté Gérezaya, pour TDM, côté Stagrin, comme, comme d'ailleurs, côté TDM, avec, bon, silhouette qui est un peu, un peu, qui est même très commune, mais en passe Gérezaya, qu'on ne voit pas forcément hyper souvent, euh, Nymphora, bah, Nymphora, Hammer et Succubus, qu'on ne voit pas très souvent non plus, Hammer un petit peu plus, ces derniers temps, mais, euh, mais Nymphora et Succubus, on ne les voit pas hyper souvent, et puis on va retomber, dans le commun, avec les, voilà, avec les, les Locs, encore que Wild Soul, du coup, on ne l'a absolument pas vu, euh, de ce cycle, si je ne dis pas de bêtises, ou alors une fois, mais je, je ne crois même pas, donc, donc, bah, même si c'est un héros qu'on voit souvent, enfin, qu'on voit souvent, donc c'est un héros, qu'on pourrait voir souvent, souvent, s'il n'était pas bon systématiquement, et pas le Richelag, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, euh, une game sans Richelag, ni Bubbles d'ailleurs, pauvres petits Bubbles, ou alors, euh, et bah du coup, deux compois assez sympas, deux compois assez sympas, Nymphora, Succubus, et Hammer, dans une moindre mesure, ça fait plaisir de les voir, alors Succubus, bon, Nymphora déjà, Nymphora, c'est le support par excellence, son premier sort, c'est un heal, deux zones, qui fait des dégâts également dans, bah dans la zone, aux missions, aux missions, évidemment, ça va pas faire des dégâts aux alliés, ça serait con, qu'est-ce qu'il se passe, et voilà, il y a une talk to Kazoo, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, ah, ils veulent, ils veulent trade Kezu pour Zai, qui ont effectivement le même rôle, en l'occurrence, d'ailleurs, non, si, c'est ça, oui, ouais, non, pas, pas tout à fait, pas tout à fait, Evidemment Zaï est donc considéré comme le meilleur joueur En ce moment sur Heroes of New Earth Donc il s'en amuse Un petit peu en disant qu'il échangerait Beaucoup de choses contre la misère Donc Nafora Un heal de zone effectivement Un Grace of the Nymph Qui est un Un sort qui rend la mana A elle ou à un allié Et qui augmente également la vitesse de déplacement Donc c'est plutôt cool Notamment sur par exemple Si elle fait une lane avec Hammer Ca rend pas énormément de mana Au début en tout cas Mais comme Hammer a 208 de mana Vous vous doutez bien que Et que son marteau coûte Si je dis votre pays ça doit coûter 150 Un truc comme ça Ca lui permet de lancer des marteaux un peu tout le temps C'est plutôt awesome Son troisième sort c'est un stun Qui est assez chaud à placer C'est un espèce de boomerang Enfin c'est pas un boomerang Mais ça fait effet boomerang Donc vous le lancez et il revient Il y a une zone de stun assez importante Ca fait des dégâts aussi Qui sont assez importants aussi d'ailleurs Mais il est pas évident Il est pas hyper rapide Il y a une petite animation Quand elle le lance Qui doit bien durer 0,5 une seconde 0,5 slash une seconde Ce qui peut paraître peu évidemment Mais ce qui en réalité est beaucoup Et en plus ouais Ca va pas une portée C'est pas mal Mais bon Mais il est pas évident à placer Il est pas évident En tout cas moi j'arrive pas à le placer Non mais il est pas évident à placer Et puis son ulti qui est Qui est trop bien Qui permet Alors au début de la téléporter elle Et un allié Ensuite de la téléporter elle Deux alliés Ensuite de la téléporter elle Et trois alliés N'importe où Sur la map N'importe où sur la map Ca fait beaucoup Ca fait beaucoup d'endroits Donc c'est plutôt cool Ca permet de faire des ganks Assez sympatoches Et puis Et puis voilà Faut des trucs assez cool Ca permet éventuellement Même de faire des escapes Mais c'est assez chaud Parce qu'il y a 3 secondes Je crois de canalisation Mais on en a vu On en a vu Des trucs Des trucs comme ça Avec Je sais pas Genre N'info qui est dans les bois Qui se met là Un mec qui fuit Il est en train de se faire fracasser Par son équipe Enfin par l'équipe adverse Il fuit Il court Il court L'info hop Lance son ulti Il court Et au moment où il arrive dans l'ulti Paf ça Et TP tous les deux Safe Et les mecs sont vénères Sont graves vénères Mais On voit pas ça sour Pour être tout à fait Honnête avec vous Boubou Ah oui du coup Il y a Walsoul aussi Qu'il faut que je vous explique Passons par Succub D'abord Succubus Qui est un héros Vachement cool Ca fait bien plaisir De l'avoir Par contre Je suis absolument pas friant De ce skin Que je trouve tout à fait moche Et tout à fait décevant Parce que Succubus Bon bah c'est Succubus Là vous Pas besoin de vous faire un dessin Une Succubus Vous faites pas une écolière Une Succubus C'est une secrétaire Secrétaire sexy Pas une écolière Non non Je suis tout à fait con Ou à la limite si Mais enfin là Elle est moche Là elle est moche Maintenant Il y a un bas de pyjama A son truc A de bouger s'il te plaît Voilà Non c'est pas très sérieux C'est pas très sérieux Ah tiens Boubou Qui est Enfin On voit le sous Qui est Qui est Mid Et donc C'est Jerezaya Qui solo Et Et Silhouette Qui Succubus C'est assez étonnant Enfin Slady Keeper Du coup Va guérir en solo Alors que top On a deux Ouais Deux 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 Jerezaya Sera pas trop inquiété A priori Par 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 Attention Mid Avec Nymphora et Ophelia Qui vont essayer de stun Mais Wildsoul Bah oui J'allais dire Wildsoul a senti quelque chose arriver Forcément Parce qu'il y a une ward Ce qui aide Ce qui aide A sentir les choses arriver Fatalement On a On a de plus en plus C'est marrant Cette espèce de De combinaison Qui est assez récente En tout cas C'est un peu comme ça Que je le ressens Un support Avec le jungle Donc finalement Le support quasiment Qui supporte Bah le jungle Ah dommage Il a raté Ah bah non Ils sont dans la même équipe Ah oui Donc il y a deux jungles Ah bah non Keeper et bot Ok Tu vas y arriver Le stun de la Oui Ok Attention quand même Il y a L'optiminateur qui arrive Mais Tempest Qui va pouvoir Tranquillement Se carapater Pas de problème Et donc Ampasse Qui va venir aider Silhouette Non pas Qu'elle ait besoin D'aide D'ailleurs Puisque Puisque Keeper Déjà contre Silhouette Doit pas mal Galérer Et j'ai Rizaya Qui met un peu De pression Sur Hammer Je peux se le permettre Evidemment Il a un Anti-magie Est-ce qu'il l'a pris D'ailleurs Oui bien sûr Contre le bouclier Contre le marteau C'est pas de trop Contre le marteau C'est pas de trop Donc Succub Succub Elle a le Mesmeray Mesmeray C'est un sort Qui va immobiliser Un adversaire Il pourra rien faire Ça lui fait un petit peu De dégâts également Et Oula Oula Attention J'ai Rizaya Parce que là Il a tout claqué Il va probablement Pas tomber Parce que Hammer Commence à prendre Des dégâts Des creeps Mais en tout cas Et puis J'ai Rizaya A son heal Dans deux secondes Attention le stun De la nauf Qui est raté L'anti-magie Bon pourquoi pas Pas comment on occupe Par l'anti-magie Mais enfin admettons Parce que l'anti-magie Est quand même long A popper Donc S'il espérait Que ça Ça évite le stun C'était assez Assez étrange Bon pourquoi pas Donc le Messmarize Ça fait un peu de dégâts Ça immobilise Un adversaire Il peut rien faire Machin Mais vous pouvez pas Le taper Et Vous pouvez rien lui faire Vous pouvez rien lui faire Si vous le tapez Physiquement Enfin si Il a Une attaque physique Sur lui Celui qui l'attaque Que ce soit Un de vos alliés Ou un ennemi Se prendra le Messmarize Sur la tronche Si vous L'attaquer Magiquement Par exemple Avec le Hurtage De Succubes Ça va Ça va tout simplement Enlever le Messmarize Voilà Et le mec Va prendre les dégâts De votre sort Evidemment Enfin Sauf s'il n'y a pas de dégâts Enfin bref Il va prendre votre sort Comme s'il n'y avait Rien de spécial Quoi Mais ça va lui enlever Le Messmarize Donc un sort Un sort hyper cool Evidemment En termes d'initiation Puisque ça dure très longtemps Ça dure Ça dure 5 secondes Ça dure très très longtemps Un stun Enfin voilà C'est un Un stun de 5 secondes Mais en Sans Skill shot Voilà En cliquant sur le mec Paf 5 secondes Il est immobilisé C'est vraiment Vraiment cool Mais La petite contrepartie C'est que Ça peut donner lieu A des trucs Un petit peu Pas tout à fait prévus Le courrier Qui arrive avec les bottes Pour Pour Boubou Qu'est-ce qu'on imagine Oh attention Ça y est Bah voilà Le Messmarize On va attendre Ah c'est bien joué Ah c'est bien joué De la part de Kezu Qui a fait Attaquer Boubou Qui s'est fait attaquer Par son ours Histoire de De mettre Le Messmarize A Boubou Oh c'est grave Bien joué J'aurais jamais pensé J'aurais jamais pensé Kezu Eh Zai D'ailleurs Je dis Kezu Mais c'est Zai Pardon Kezu c'est de l'autre côté Donc voilà Enfin c'est pareil C'est deux très 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 bons joueurs Kezu et Zai Euh Et donc voilà Donc bah vous avez pu voir Donc le Le Messmarize Le RTH C'est un sort Qui fait beaucoup de dégâts Mais qui coûte très cher 175 de mana Qui fait beaucoup de dégâts Et qui rend Un certain nombre Ah bah ça rend Ah ouais Ça heal autant que ça fait des dégâts Ok Donc ça fait 230 dégâts magiques Et ça heal de 230 points de vie Donc c'est vraiment Plutôt cool Notamment Euh Quand vous divez Enfin c'est du Ça rend Succub Très difficile à diver C'est à dire à poursuivre sous la tour Parce que vous prenez chair sous la tour Machin En vous disant Ah 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 Tu vas mourir Succub Et paf D'un coup elle se retourne Elle vous bute Et en plus elle repart Mi vie Voir plus C'est assez frustrant Mais ma foi c'est comme ça Son premier sort C'est un sort qui réduit les dégâts Ah l'ulti de Succub Avec Ophelia qui arrive Et Zai Alias Euh Wildsul Qui tombe Très bien joué de la part Ouh attention J'ai la petite La petite ace pour en passe Mais qui ne va rien pouvoir en faire Très bien je vais de la part de De style green Avec Succub Encore une fois Qui est de toute façon Un perso C'est mon monstre Donc son premier sort Smitten Euh Ça réduit les dégâts physiques Alors c'est vrai All damage Non les dégâts Tout court d'ailleurs Tous les dégâts Faits par Un adversaire Donc c'est vraiment cool Euh Ce qui fait quasiment Que la Succub A trois contrôles Ce qui fait d'ailleurs Pas quasiment Ce qui fait que La Succub A trois contrôles Puisque l'ulti Ce que vous avez vu tout à l'heure Quand elle était Quand Wildsul était enfermé Dans une espèce D'aile de chauve-souris géante Euh Et bien voilà Ça c'est l'ulti De Succub Attention le stun De Tempest Le stun de Boubou Qui a marché L'ulti Qui n'était pas absolument Nécessaire De la part de Tempest Mais enfin admettons Puisque Ampasse était arrivée Et a pu Mettre son wall Mais Bon C'est dommage Quand même Pour l'ulti De Tempest Honnêtement Mais enfin Bon admettons Euh Et donc ouais L'ulti de Succub C'était donc Les petites ailes C'est un Ulti canalisé Donc Elle l'emprisonne Comme ça Quelqu'un Qui ne peut rien faire Il faut Il faut que Quelqu'un d'autre La stun Ou la silence Ou ce genre D'autre truc Enfin bref C'est un sort canalisé Donc le principe C'est que si vous arrêtez La canalisation Ça va push bot Hammer qui est bot Et donc J'arrête à Ah non ça switch Et donc J'arrête à qui est de Passer bot Euh Donc ouais Le principe de la canalisation C'est que vous n'arrêtez pas La canalisation Le sort persiste Et donc Entre L'ulti Le Messmarize Qui fait déjà Deux contrôles Purs et durs Plus Le smitten Qui réduit drastiquement Les dégâts Ça va push Carrément La deuxième tour Ça fait que Succup peut contrôler Plus ou moins Trois héros Ennemis Euh Et là Comme vous avez pu le constater Elle a pu lancer son ulti Très très longtemps Avant Ce qui allait se le temps A Ophélia De débarquer tranquillou Et de pouvoir Fouter son stun Et compagnie Et c'est un peu le même principe Avec Messmarize Si vous voulez Vous foutez le Messmarize Vous attendez pas Sivement que vos copains arrivent Pendant ce temps Leurs copains à eux Bon là avec Boubou C'est un peu différent Mais pendant ce temps Leurs copains à eux Peuvent pas faire grand chose Parce que Seule façon d'enlever Un Messmarize C'est de Taper votre allié Alors évidemment Vous tapez pas votre allié Puisque vous prenez le Messmarize Mais du coup Vous prenez le Messmarize Donc vous l'enlevez pas vraiment Vous le prenez pour vous Alors après Ça peut permettre De le Mettons Vous êtes sous la tour Enfin Votre pote est sous la tour Messmarize Vous le tapez à partir de là Donc du coup Vous êtes Messmarize Mais beaucoup plus loin Et puis vous pouvez faire Une petite chaîne Un pote qui vous attaque En étant encore un peu plus loin Etc Donc évidemment Vous pouvez vous en sortir Du Messmarize Mais c'est quand même Assez complexe Enfin c'est complexe Ouais Ça demande un petit peu D'organisation Et quand vous avez des mecs Qui vous tombent Sur le coin de la gueule C'est pas évident En tout cas Le potentiel de push Entre Ophélia Keeper Et puis même Nympho D'ailleurs Attention Avec Kezu Avec Zai Qui s'est fait attraper Par l'ulti de Succub On lui balance Tous les stuns Sur la tronche Le stun du Minotaure Le stun du machin Et le Hurtage Pour finir De Succub Et donc Zai Qui va tomber C'est un peu dommage Je sais pas pourquoi Il est Il est resté là Avec une Succub Enfin Avec une Succub Dont on connait Le potentiel Et donc 4 tours Qui seront tombés En l'espace de De 9 minutes 36 D'une manière générale Mais même de 2 minutes Là 4 tours Ça donne Evidemment Un bonus De gold Assez intéressant A Stay Green Mais L'expérience Est au Profit De De Trailmark eSports Mais Hammer Qui Tiens d'ailleurs C'est Hammer Qui C'est Slicks Qui est Hammer Je viens de Je viens de Tilter Donc ils vont jouer Hammer En carry Je viens de tilter Il me semble Il y aura Mi-slage DND Ah ça marche pas Si voilà Ah non bah non On avait label Bah non Voilà on avait label Mais du coup Donc Bon C'est pas grave Ça marche pas bien Euh donc Et une petite cinquième tour Voilà Ça c'est fait Et donc Hammer Qui a sa P.K. Qui arrive Hop Sa portail Qui Ils ont toujours pas mis Les Ils ont toujours pas Changer les Les machins Les icônes Des tours Ça s'est changé Ah mais non mais oui d'accord Oui là c'est Je suis dans l'ancienne version Forcément Et donc dans le courrier Il y a quand même Plein de trucs là Il y a la portale Qui De Non il y a pas la portale Qui est de monsieur D'ailleurs Mais il l'a pas Attends Il est où Hammer Où tu es là Ah tu te fais pas M'importe qui Toi t'es comme ça Les bots Le grave loquette Le Une sixième tour Le power supply Et Voilà Voilà Le Le L'astrolabe Pour Ophélia Et ça va continuer de push Puisque Visiblement Trademark N'a pas envie de réagir Même si évidemment Pendant ce temps First GPM Bah non On a Hammer First GPM Assez loin Devant 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 silhouette On a quand même Pu bien push Bot Peut-être Faut un peu de pression Même sur Sur les racks Non ça vient TP On TP à 2 même Hammer qui vient Prendre le farm Une info Qui vient Qui vient On pète La jungle Adverse Avant de partir Histoire de De réduire De réduire Le farm Le plus Qu'on peut Donc N'info Et donc Wildsoul Alors Wildsoul Il invoque Un Boubou Il invoque Un ours Il a un cri Qui augmente La vitesse d'attaque La vitesse de déplacement En tout cas Et la vitesse d'attaque C'est ça Voilà A lui Et à Boubou Un passif Qui fait Voilà Qui fait qu'en fonction Du niveau De boubou Parce que déjà Faut Un dingue de port Off Il est là Ok Un passif Qui fait des trucs Qui offre à Boubou 40 damage Et 40 mouvements Suite Et à lui Wildsoul 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 Ah c'est peut-être ça Wildsoul Wildsoul Et donc Son ulti Alors en fait C'est comme ça Qu'il le joue Son ulti Ça le transforme En gros sac de PV D'ailleurs Vous avez vu tout à l'heure Quand il s'est fait agresser Par la Par la succube Il a quand même pris L'ulti de la succube Le stun de Nympho Le stun d'Hammer Le sort d'Ophelia Et le Heartache Pour le tomber Alors qu'on était à 9 minutes Et donc Il devait probablement Être niveau 7 Un truc comme ça C'est pas mal Quand même C'est pas mal Et donc voilà Donc ils vont le jouer Comme ça Ils le font Ils se font En gros sac de PV Vous voyez donc Plus 400 points de vie Donc ce qui lui fait 1446 points de vie Par exemple Bah voilà C'est ça C'est les 400 points de vie De plus Tout simplement Tout simplement Et comme vous pouvez le constater C'est Boubou Qui a les Ghost Marchers Alors que lui Il n'a que des bots Pour l'instant Et alors le L'objectif de Wild Soul Ca va être de farmer Au plus vite Son Mock of Brilliance Et le donner à Boubou Puisque Boubou Ne peut pas attaquer Lorsque Wild Soul Est trop loin Mais le Mock of Brilliance Marche Sur Boubou Même si Wild Soul N'est pas loin Donc ça fait beaucoup de dégâts Sans que Boubou Est vraiment Uber fat à tomber Vous voyez qu'il a une armure De 5 Ce qui est pas Officine Ca dit Mais pourtant Voilà Croyez moi sur parole Il est Uber fat à tomber Ca dit Il a 2300 points de vie Voilà Donc 2300 points de vie Quand Wild Soul Qui a déjà beaucoup de points de vie A 1400 Voilà Boubou a énormément de points de vie Et donc C'est très pratique Bah voilà Vous vous promenez au milieu Des adversaires Avec le Mock Vous faites Comme ça Beaucoup de dégâts Vous empêchez aussi Je sais pas ce qu'il fait Il a peut-être vendu Sa Portal Key En fait Je pense qu'il a vendu Sa Portal Key Et qu'il s'est acheté Un Insanitarius Parce que Parce que je vois pas pourquoi Sinon il mettrait tant de temps A se choper La Portal Key D'une part Et qu'en plus Il s'est peut-être rappelé Que c'était le carré de la bande Et que du coup Il a peut-être pas 2150 D'or A mettre dans une Portal Key Qui n'offre aucun point De Aucun 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 point Voilà quoi D'attribut D'agilité De force De machin De ce que vous voulez Donc il est parti Bon bah le Le mock-up Rien C'est des dégâts Tout le temps Donc le Le cooldown Ne se refait jamais Et puis ça permet de scout aussi Genre là Tac Tiens Bonjour Ophelia Bonjour Nympho Comment ça va Tranquille Donc voilà Le but c'est de Finalement de Transformer Boubou En gros En gros brun Finalement Et Wildsul Bah il Il tanque Il est là Pas loin En mode En mode Je suis là Mais en fait C'est Boubou Qui fait les dégâts Et ça peut vraiment Vraiment faire très 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 mal Parce que souvent On voit Wildsul Jouer à un niveau En fait Bas Avec la forme Bah Sans jamais utiliser l'ulti Parce que l'ulti L'inconvénient L'inconvénient de l'ulti C'est que vous passez D'un D'un héros distance A un héros Corps à corps Et bon Bah je suis un peu relou Un petit peu relou Ah le Mesmerize Attention sur Tempest Qui va prendre le Mesmerize Pour une raison Pour une autre Est-ce qu'il y a Ça porte le kit en place Non pas du tout On est sur le XP Minute Et le GPM Eh le GPM Ça a remonté Oui d'ailleurs On voit ça C'est équilibré Boubou qui a été Mesmerize A son tour Vous savez Boubou qui n'est plus Mesmerize Et puis oui Boubou évidemment Qui a une chance De route Un adversaire Donc c'est à dire Que bah voilà Enfin oui c'est non En fait c'est assez clair C'est à dire que Quand il tape Il a une chance De Dans la finale Ça dure très 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 longtemps Euh Entrangling close Attention le stand sur silhouettes et d'info Le Mesmerize Sur Bah sur Bah il est saoul d'ailleurs Alors Est-ce qu'on voit vous Bon bah on voit pas Enfin ça retient Ça retient pas mal longtemps aussi Genre facilement Facilement 3-4 secondes 3 Allez mettons 3 Une vache près Attention la succube Le heartage sur le boubou Et vous voyez le boubou Ça lui permet vraiment De l'envoyer très très loin Ça lui coûte assez peu de mana Ça lui fait perdre de la vie Quand il meurt Ça lui fait perdre 400 points de vie je crois Euh One kill Deals 400 Mixte Damage To Wensul Donc voilà 400 de dégâts Mais bon En l'occurrence 400 c'est pas non plus 1 Bon Ils vont réussir A force à détruire la tour Attention Cette épée Cette épée Ou cette épée Pour une raison Pour une autre Et attention peut-être A l'initiation Ils ont vu qu'ils ont vu Que succube n'était pas là La nympho Qui va y passer Non Elle a pas pris si cher Que ça Donc la nympho Ah ils ont une petite Ils ont pas osé trop avancer De peur du keeper D'où la ward de révélation Elle a peur de se faire choper Comme des sagons Bon du coup une game évidemment très passif De 1 Bah pour la simple et bonne raison Qu'on a d'un côté Une team De push Et de l'autre Bah une team Qui va essayer D'une part De contrer le push Ouh là Attention Si il doit être Que c'est le fou Voilà Ok La jaffe zayda D'éviter le push Tant qu'à faire Mais Mais aussi De Bah de farmer De farmer D'essayer de profiter Du fait que Stey green Ait besoin d'être 5 Quasiment 4-5 Pour Bah pour essayer De Pour essayer D'xp de leur côté De faire un peu d'or De leur côté aussi Puisqu'évidemment Le désavantage De cette technique De push C'est que Évidemment Ils sont 5 depuis tout à l'heure Donc vous voyez C'est ce qui explique Cet écart d'expérience Bon vous allez me dire Là pour défendre Trademark Ils sont 5 aussi Mais Voilà Mais avant Non Alors que depuis tout à l'heure Ils sont 5 les Trademark Attention La ward de Révélation Faudrait quand même Qu'ils évitent de se faire péter Les racks Ça pourrait être pas mal Faudrait qu'à un moment Ça y aille Même si évidemment Il n'y a pas Des masses D'argent Qui sont fait Une tempeste Tout de suite Qui a été Immobilisée C'est la gare froide C'est la gare froide Au niveau du GPM C'est même C'est même Stay green Qui prend un petit peu L'avantage Dans cette phase Des lotus Si il va être coup On va rater Allez Hammer qui prend Beaucoup de farm Tablet of command Pour Jerez Aya Ça peut être intéressant S'il arrive à la foutre Sur tempeste Pour qu'il puisse Initier Parce que là Evidemment Ça manque d'initiation Ça manque de dégâts Aussi À la réflexion Côté 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 TDM Puisqu'on a que silhouette Et wild shul Et encore wild shul Au début C'est quand même pas faramineux Jerez Aya En pass Et tempeste C'est vraiment du soutien Jerez Aya À la limite S'il heal dans le tas Dans un ulti de tempeste Ça peut faire mal Mais enfin sinon C'est pas incroyable Alors que de l'autre côté On a succub On a Hammer Après ouais C'est plus une Il n'y a pas non plus Énormément de dégâts Il y a beaucoup de Beaucoup de push Beaucoup de push Attention à succub Il faut la portal ki de tempeste Une fois qu'il y aura Une portal ki sur tempeste Mine de rien Ça va bien les emmerder Stay green Parce que Depuis tout à l'heure Il aurait pu initier Quand même Très souvent Bien Après ça c'est une autre question Mais en tout cas Il aurait pu initier Très souvent Alors La tablette of commande Sur succub Elle part A priori Shrunkened Également Histoire qu'on N'interrompe Pas son ulti Trop facilement Le petit mur d'en passe Bien pratique Pour des push Mais n'a rien Ophélia Qui après son astral Est partie Sacrificial stone Donc beaucoup Beaucoup de dégâts Attention Le bear Qui va être Mesmerize Est-ce qu'il va tomber ? Non On va aller Qui est partie Sacrificial Donc beaucoup Beaucoup D'armure De résistance Ce n'est rien En particulier Une sanitarie C'est un objet Quand vous l'activez Ça fait Une sanitarie Quand vous l'activez Ça vous donne 475 points de vie Mais ça vous fait Perle de la vie Voilà 35 points de vie Par seconde Et ça vous donne Aussi plus 25 Plus 35 de force Plus 31 de dégâts Et puis c'est 10 d'attaque speed Donc c'est Juste considérable Juste considérable Mais c'est pas Forcément ultra évident À utiliser comme objet Mais c'est bien cool C'est bien cool Attention Tempeste Avec le galvanize De Hammer Qui va pouvoir stun Non Le mur d'impasse C'est bien joué Superbe mur d'impasse Silhouette qui s'est fait Une null stone Qui va éviter L'ulti de succube Le stun d'hammer Le hurtage Ou le mess noize De succube Le problème c'est que Ça y'a Portalti pour Pour Tempeste Portalti également Cela dit Pour Keeper De Forest Mesmerize Sur Jerezaya Le stun Attention à Boubou Qui prend beaucoup de dégâts Il est stun à nouveau Il prend beaucoup de dégâts Il est stun Par les deux Skeleton King Mais du coup Les deux Skeleton King Tiens c'est vrai Que l'ulti de Tempeste Il va être chaud Parce que là Il y a deux Skeleton King Cela dit Qui viennent de lancer Leur stun Plus évidemment L'ulti de Keeper Qui s'est éloigné Intelligemment De ses potos Au cas où Et là il est Oh là La initiation Là tu les choppes tous Ça aurait été beau Ça aurait été beau Ça aurait été beau Mais évidemment Il n'a pas la vision Encore que Non c'est pas C'est pas le reward Si il avait peut-être La vision En fait Je me suis trompé De game C'est la C'est une Top Top war Il y a le mid war C'est tous mid Et là c'est une top war Ouh ça y est Le L'ulti de Tempeste Sur Ophélia Et ses creeps L'ulti de Keeper Pour essayer d'arrêter tout ça Mais ça sera un petit peu tard Keeper attention Qui a été stun par en pass Mais on va certainement backer On a tué Ophélia On a claqué l'ulti de Tempeste Rien que pour ça Bon ça c'est un peu dommage Mais enfin À la limite Ça leur fait un kill Ça punit un petit peu Stay Green Ils ont réussi À ne pas perdre leur axe Et puis Ophélia Et tous ces creeps Qui sont tombés C'est une bonne nouvelle Mine de rien Attention quand même À Silhouette Qui n'a quand même Pas grand chose à craindre Maintenant Elle a quelque chose à craindre Puisque Elle a été stun Très intelligemment par Hammer Oula Non Ouais Ça c'était pas forcément Hyper malin De la part de Silhouette Qui est restée En plus Il y a le L'ulti qui a été claqué Par Jerez Attention Tempeste qui est arrivée Qui a stun Succube Ampeste qui est rentrée Dans Silhouette Qui va pouvoir le faire marcher Un petit peu plus vite Pour qu'elle s'échappe Attention à Tempeste Qui s'est fait stun Qui s'est fait attraper Par le Hammer Storm Et Tempeste Qui va tomber Ampeste Toujours dans Silhouette Qui va en sortir d'ailleurs Très bien joué De la part de Hammer Qui a stun le creep Juste à côté de Silhouette Pour stun Silhouette Puisque le stun Damer A un splash Elle va Stun Silhouette Encore une fois Messmore sur Jerez Aya Donc le stun Damer A un splash Et 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 ben Le splash L'annule Stone De Silhouette N'annule pas Evidemment Le splash Attention Le bear qui va tomber Ça fait perdre un petit peu de vie Mais c'est pas grave Il le rinquante Instantanément La Tangle Qui a marché sur Keeper of the Forest Est-ce Keeper of the Forest Oui c'est Keeper of the Forest Qui a été renvoyé Sans Problème Par Ophélia A la base Mais Ophélia qui va tomber une nouvelle fois Par contre Est-ce qu'on follow Là on a perdu les racks On a perdu les mais les racks C'est pas une bonne chose Pour Trademark eSports Qui mène Je le rappelle Avant Cette game 1-0 Puisque Malgré le fait Que ce soit la première game Etc C'est L'avantage D'être issu Du winner bracket C'est comme ça C'est comme ça Ouais ils ont un peu déconné La TDM A ce niveau là Silhouette elle a un peu fait la kéké Elle a mis du temps à baquer Etc Du coup Tempeste s'est fait attraper C'était pas très bien joué Zai n'était pas là Avec Wild Souls Qui Bon quand même Représente Déjà leurs dégâts Parce qu'encore une fois Par Silhouette et Zai Il n'y a pas grand chose En termes de dégâts Donc c'était un peu Un peu bête D'y aller Et ça s'est payé cash Puisqu'ils ont perdu Les Mellerax Donc c'était pas extrêmement bien joué De leur part Ça y est le Mock of Rian 26 minutes Mock of Brilliance C'est pas incroyable Ce point non plus pourri Enfin c'est pas incroyable Le double stun L'info qui prend tout le farm Nice Et voilà Le Mock of Brilliance Sur Boubou Qui donc a 152 dégâts Contre un 80 par exemple 118 106 Enfin voilà Et puis surtout Qui fait des dégâts Deux zones Ce qui est très pratique Ce qui est très pratique Pour notamment La P.K. De Kuiper Et ce qui est très pratique Parce que ça fait quand même Beaucoup de dégâts Finalement à long terme Et là ça lui permet Également d'aller farmer Et d'aller Ouais d'aller farmer Ou même en l'occurrence Plutôt De dépouche une ligne Tranquillement Il envoie son Boubou Ça dépouche Petit à petit Tranquillement Hop Ça lui donnait du farm aussi Et ça permet Et ben D'éviter ce que je vous disais D'ailleurs dans une autre vidéo Lorsque vous avez pushé Une lane Vous vous pushez L'autre lane De sorte à ce que Ben il y a un push naturel Qui s'instaure Et donc pourquoi pas Que la range Barrax Ce qui s'était passé D'ailleurs il me semble Entre trademark E-Sport Et stay green Enfin à ce moment là C'était 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 trademark Qui avait très bien joué le coup Parce qu'ils avaient push bot Enfin ils avaient push top Ils avaient pété les mener racks Ils avaient push bot Et naturellement Les creeps étaient venus Péter les range barracks Donc c'était très bien joué Et là Bah cette technique De De Zai et de Wail Soul Permet d'éviter En tout cas de limiter Ce phénomène Donc c'est plutôt Une bonne chose Le TP de tempest Le stun de tempest Mais la tablette of command Qui a été utilisée Instantanément sur Hammerstorm Pour Qu'il Réchappe à tout ça On a un outil Évidemment pour tempest Et encore une fois Initié Avec tempest C'est Pas facile C'est vraiment pas facile En plus avec un Deux stun ici Un stun là Un stun ici Un route ici Et un Messmer eye Slash ulti Etc Etc Slash tablette of command Parce qu'une tablette of command Si vous l'utilisez sur Tempest Ça interrompt aussi son ulti Donc bref Il y a de quoi faire Pour interrompre En fait ils ont tous Quelque chose Pour interrompre l'ulti De tempest Voire Plusieurs choses Pour interrompre l'ulti Tempest donc Vraiment pas évident Cela dit Il a Enfin il peut avoir Tout du moins Le protective charme De Mr. Jalazai 3-3 Donc entre ces deux équipes Pour l'instant Une bonus d'expérience Toujours à l'avantage De Treadmark eSports Encore une fois Parce que Bah ils sont pas Tous les 5 Tout le temps Ensemble Vous voyez Un silhouette Va farmer un petit peu Solo bot Hop qui s'est chopé Une portal key silhouette En fait C'est bien ça C'est intelligent C'est intelligent Ça va permettre D'agresser plus facilement Stay green C'est une bonne chose Et on va tenter Congor Mais on a bien Wardé Du côté de Treadmark eSports Mais enfin Il y a quand même Du monde Entre le Minotaur Le Wolf Commander Le Skeleton King Les creeps de De keepers Qui ne sont Pas d'ailleurs Dans le Qui ne frappent pas Pour une raison Pour une autre Il va falloir faire quelque chose Quand même Là hein Les mecs Il va falloir faire quelque chose Les mecs Il est midi maintenant Ah Le portal key Ça j'ai les touches Qui ne marchent plus Une nouvelle fois Ah c'est relou Bon Euh Bah congore qui va être laissé Donc mi-vie Bon Ok pourquoi pas Admettons 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 Ça fait quand même Une telle armée Pas évident quand même Attention Silhouette Qui a saigné le saut Qui ne devrait pas être inquiété Encore que Il y a du Il y a du TP Il y a un œil Oui il y a un œil Sur Ophelia Qui a pu donc Déwardé Et congore Qui va être retenté Cette fois sans vision Pour train de marquer Sports Tout ça peut amener A une situation Bien compliquée Pour TVM Congore qui continue De tomber Mais ils n'ont pas de vision Ça va être délicat D'initier évidemment Euh La vision qui est donnée Par Mr.Boubou On stun Attention Le stun de tempest La tablette off Comme on une fois de plus Utilisée sur Hammer Pour qu'il s'en sorte Tranquillement Le Repel Utilisée sur silhouette Pour que l'œil agresse un petit peu Tout ça Est-ce qu'on va Tenter congore ? Non quand même pas Faut pas déconner Attention Hammer On se regarde Parce que Il y a deux équipes Qui savent Que globalement Comme souvent On s'est dit Mais là c'est encore Peut-être plus flagrant C'est vraiment Celui qui réussira L'initiation Ce qui est un peu stressant Ce qui est tout à fait Frustant C'est que j'ai perdu Le contrôle des flèches C'est pas grave Attention C'est bon Qui a vu sa Nulstone sauter Quand même Numesmorize Numesmorize Et Tempeste Qui va prendre Numesmorize Attention à Tempeste Le heal de Jairazaya Boubou qui vient Fouter un peu de pression Le route du Skullet Tunking sur Boubou Le stun Deux silhouettes Et Boubou qui prend Tout le farm Avec son fameux Mok Qui part probablement 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 ça là Demonic Breastplate Et avant ça Sauf du Doir En tout cas Il y a déjà Sa demonic Breastplate Plus son Shrankenade Ah oui Il a 463 GPM C'est pas très bon ça Pas très bon du tout Niveau 14 En face On a Ouais Niveau 13 Niveau 14 C'est chaud C'est chaud Boudin Il y a un gros Push Top Qui s'annonce Gros Push Top C'est marrant Cette guerre froide Omid En général Il y a une guerre froide Ouais Il y a une guerre froide Pour Congor Mais en général On est plus Ou attention Il y a la Succub Qui est là Et qui va être Stun avec le wall D'empest Qui n'est pas bien placé Tempest Qui du coup Est un petit peu Trop avancé Peut-être Non ça va aller Le Minotaure De Ophélia Qui tombe Et on va rappeler Boubou tranquillement Bon Un Minotaure en moins Pour Ophélia C'est toujours cette prière La plus qu'un skeleton king C'est une petite victoire Mais une victoire Quand même Izai qui a ramené Un petit peu Du Un petit peu De la lane top Et il renvoie Tout de suite Boubou Hop Coucou C'est moi Tranquille Bien Pourtant La touche X marche Ah ça y est Les flèches remarchent Wouhou Merveilleux Kongor qui a probablement Tombé cette fois Aux mains De Stagrin Encore que Encore que Trademark qui se porte C'est dans le coin Trademark qui se porte Ce qui pourrait peut-être Initier Trademark qui se porte Qui n'ira Ni Tiens Rappin Boubou qui vient voir Un petit peu Ce qui se passe Le stun sur Boubou Ah le stun sur Boubou Qui a marché sur Wale Sous les Boubous Qui va tomber Ça c'est une mauvaise nouvelle Mais Boubou qui va être réinvoqué Le wall d'ampasse Le Oulala La pk de silhouette Le stun qui n'a pas Complètement Qui n'a pas du tout Marché Et là on est complètement Mal placé avec Jerez Aya Et Silhouette Qui sont très très mal placés L'ulti de Tempest Qui prend quasiment tout le monde Mais le route De Keeper of the Forest Pour arrêter instantanément L'ulti de Tempest Mais ça permet à Jerez Aya D'avoir utilisé son ulti Et mine de rien Ça offre énormément De régénération de vie Énormément d'armure A Trademark et Esports Ce qui va probablement Faire tomber Sucube Où est Où est l'ami 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 machin Il a été renvoyé à la base Ou alors il est mort J'ai pas vu En tout cas on va s'en sortir Côté Treadnard qui se porte Zaï a pris quelques dégâts Il va laisser Bou 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 Derrière Et Un Teamfight Donc remporté Plus ou moins Ouais plus ou moins Donc deux Deux kills effectivement Donc Sucube Et a priori effectivement On va voir ça tout de suite d'ailleurs Il est mort une fois Bon Ah Aïe 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 Ça c'est bête ça par contre En plus qu'on voit Qu'il va tomber finalement Non Non Un Fora Silhouette Est-ce qu'elle a réussi à le prendre Oui elle a réussi à le prendre C'est très très bien jeu de sa part Est-ce qu'elle va pouvoir PK out Non elle va pas pouvoir PK out Puisqu'elle n'a pas de PK Elle va tomber fatalement Non pas forcément Ça va être chaud Elle va probablement tomber Elle tombe Effectivement Tempeste aussi Double damée Double tap Pour Pour Mister Attention Jerez Aïa Qui a été attrapé Par la Sucube Là L'utilisation de la Tablet of command Pour que Jerez Aïa s'en sorte Le Tablet of command De Jerez Aïa D'ailleurs La Portal Key Les Portal Key Qui sont utilisés Et qui vont Marcher Attention Silhouette Qui a buyback A juste titre Enfin a raison Plus exactement Et donc Bon au moins Elle a réussi A voler Le token C'est une bonne chose Elle en est morte Derrière Bon ça c'est une moins bonne chose Tempeste aussi C'est encore moins bonne chose Mais on prend la tour Les rack stops Sont tombés définitivement Parce qu'il sait de contrôler un peu tout ça Mais qu'il prend très très cher Attention au courrier d'ailleurs Oui voilà Le shrine Qui va tomber Mais la meatball est safe Fry Ne t'inquiète pas La meatball est safe C'est vrai pignon Et sans boubou C'est pas tout à fait le même délire Où est-ce qu'il est boubou ? Pourquoi n'as-tu point ? Il est là Il devait le faire Il est un petit peu Ça y est là Son solve the work Voilà Alors au niveau GPM du coup Boubou 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 qui est toujours loin Silhouette Qui s'est fait Un petit shield breaker Donc beaucoup de dégâts Pour ma foi palier C'est vrai qu'elle a pas forcément besoin D'une part d'un shankanel Il y a Jerezaya derrière D'autre part D'un D'un Lichlife Puisque encore une fois Il y a Jerezaya derrière Il y a on me passe également derrière Bref pas mal de soutien Donc effectivement Partir dégâts Dégâts purs directs C'est intéressant Donc le La portal key Pour pouvoir faire des ganks Et ou Voler le Voler le token Elle a pas osé y aller C'est dommage Mais en même temps Succub est invisible Ça fait deux fois qu'elle a une invisible Elle a pas d'assassin sharon Donc deux fois qu'elle se paye une invisible La nympho Plutôt cool C'est plutôt cool Et attention aux tempestes Parce que la succube La succuba On parle d'info C'est vrai qu'ils ont une victime succube d'info C'est bon Bonjour Beaucoup de farm Pour silhouette Hop un petit des lotus Non Si voilà Et Boubou pendant ce temps Où est-il Il se touche la nouille Où est Boubou ? Ah Boubou est là Boubou est là aussi D'ailleurs Boubou est là Boubou a été rappelé Puisqu'on voit que La succube est là Attention tempest Qui s'est fait tomber dessus Tempest Qui va tomber Sous les coups de Sleeks Et de Hammerstorm Qui s'est chopé Un whispering helm Donc du leash life Ce qui permet de compenser L'insanitarius Lorsque vous l'activez Ça permet De ne pas compenser tout à fait Parce que vous ne gagnez pas 35 points de vie non plus Par seconde Mais quand même Par rapport Ça dépend de la vitesse A laquelle vous tapez Evidemment On va essayer de push Donc attention Parce que bon Une lane push Ça se rattrape Deux ça va commencer A être compliqué Le route De Keeper of the Forest Le Mesmeray Ce qui a été mal utilisé Où il y a eu un petit bug Dans la matrice Attention à silhouette L'ulti De De Jerry's Aya Et l'ulti de Tempest Qui a chopé Succub Et qui part de Forest Attention à Hammerstorm Qui prend beaucoup de dégâts Qui fait beaucoup de dégâts Plus exactement Et qui a été renvoyé A la base De manière De manière Safe Oh la la Ophelia Qui arrive à s'en sortir Et donc finalement Aucun kill Ni d'un côté Ni de l'autre Mais on a fait claquer L'ulti de Tempest On a claqué Le route Mais qui a 79 de cooldown Alors que Tempest On a 164 Ouais On a fait claquer La Fortif Donc plutôt Un bon push Pour Stey Green Intelligemment Ils ont back intelligemment C'est dommage Que pour Trade Mark Is forte Que Hammer Ne soit pas tombé C'est pas joué à grand chose Très bien joué d'ailleurs De la part de De la part d'Ophelia Qui l'a ramené à la base Puisque lui était en mode Je m'en fous Je tape Je tape Il a failli faire tomber Silhouette Mais finalement J'ai braqué à un niveau Deux seulement Aïe C'est pas top ça Ah mais elle peut Elle peut l'acheter à niveau 3 T'as 1000 d'or T'as 1700 même Qu'est-ce que tu nous fais Achète-toi 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 Wail Soul Quant à lui A 2000 d'or Le petit boubou Qui est là Le petit boubou Qui est là Le petit boubou Et donc 2000 d'or Donc dans 50 d'or Il va pouvoir s'acheter Son Warp Cleft Et il lui manquera Encore 1200 d'or Ça y est 2115 d'or Donc on va pouvoir Choper le Warp Cleft Warp Cleft Et donc effectivement La demonic breastplate Pour Boubou A venir en tout cas C'est quand même très pratique C'est quand même très pratique Parce que mine de rien Non seulement il dépouche La lane top Mais en plus il la pouche Et ça c'est quand même merveilleux Hop 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 Il en a oublié un Bon c'est pas grave On fait une petite pression bot Et attention à la tour Qui va prendre beaucoup Beaucoup de dégâts La fortification qui a été claquée Le stun de Silhouette Mais le route De Keeper of the Forest Le Mesmeras sur Tempest Silhouette qui prend beaucoup de dégâts Non c'est Lilu Mais par contre Hammer qui prend beaucoup de dégâts Tempest qui a été ulti Tempest qui va tomber Le heal de Nympho Non il ne tombera pas Tempest qui va pouvoir stun Ophélia qui va tomber L'oeil qui est donc Apporté pour Pour Trademark Qui se porte Le Boubou Qui empêche A tout ce beau monde De se barrer Et le stun Ouah la portelle Qui est utilisé Par Tempest In Extremis Pour éviter le stun d' Hammer Et Hammer qui va tomber Ophélia et Hammer Sont tombés Donc une bonne 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 Un bon teamfight En l'occurrence Pour Trademark Esports Qui prend l'avantage Au niveau du golp par minute Et au niveau d'expérience Bon ça c'était déjà le cas La Dominique Brestplate Sur Boubou Ça y est c'est fait Ce qui est dommage C'est qu'évidemment Ils n'ont pas encore l'occasion L'oeil qui est racheté par Ophélia Ils n'ont pas encore l'occasion De Tirer profit Bah de leur Victoire En teamfight Pour Poucher Mais bon Le Shieldbreaker Niveau 3 Qui est acheté par Silhouette Tu pouvais l'acheter éventuellement Avant le teamfight Ça aurait pu être pas mal Et elle a encore 2700 d'or Alors sur quoi Elle peut partir Parce qu'évidemment Shrunkenhead Mais est-ce qu'elle part Shrunkenhead On verra tout ça Parce que sinon Bah si ça va être du maïs Je vais être Non on va partir Ça va être du maïs Ah Ça va être du maïs Zai et Boubou Qui vont commencer Devenir vraiment 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 Ennuyants Ennuyeux Plutôt Ennuyant Ah attention L'initiation D'Hammerstorm Et Ampasse Qui va juste Imploser Et qui va laisser Tomber le BoundEye C'est pas très bien Jeu de la part D'Ampasse Qui est allé Warder Mais enfin Ça va être déwardé Rapidement Qui fait Keeper of the forest Qui A essayé de route Je crois Boubou Qui va être Nesmise Ok Et une info Qui a pu TP Hammer Plus loin Mais l'utilisation De Tempeste Pour éviter Le stun Et alors là Et bien Il manque Il manque en Passe Bon ça va Ils s'en remettront Pour le push Mais enfin Ça fait quand même Du 5 contre 4 Et encore une fois Une lane push Ça passe Deux lane push Ça va commencer A devenir très compliqué L'initiation de silhouette Et le swap Immédiatement Avec son Illu Et le stun Qui n'a pas fonctionné Boubou Une fois de plus Placé en avant Attention le stun De Tempeste Ophelia qui prend quelques dégâts Mais qui va pouvoir A priori s'en sortir Non Le route De Keeper of the forest Qui a eu absolument La quasi totalité De TDM L'ulti de Succub Sur Tempeste Mais ça ne marchera pas Le deuxième route De Keeper of the forest Succub qui va quand même Tomber Keeper of the forest Qui va être Chase Alors que Hammerstorm Est en train de push L'ulti carrément Pour Keeper of the forest Hammerstorm Ça marche Il appuie Push L'ulti Mais Boubou Qui va Le Boubou Plus Le sort de Tempeste Le stun De silhouette Qui décidément Ne passera pas Hammerstorm Qui va tomber Et là ça nous fait Du genocide Même si Genocide Il n'y aura pas Puisque Enfin Puisque Ophelia A revécu Nymphora 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 Je ne sais pas si Elle est morte Dans Steam Fight Morte qu'une fois Je ne suis pas sûr Qu'elle soit morte Nymphora Je crois qu'elle s'est Carapatée Comme une coward Et donc Le slayer Choppé par Silhouette Et par Boubou Ça va commencer A faire mal Puisque Boubou A 208 de dégâts La silhouette En fait on a 260 000 Du shot Frais Et Congore Qui va tomber Au profit De Trademark Esports Qui Ouais Qui Bon Qui est dominé Évidemment Au niveau Au niveau Des racks Mais 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 Bonus d'expérience Bonus d'or Qui ne cesse De croître Bonus Qui ne cesse De croître Le courrier De la légion A été tué Par Elbourn Ouais Ok les mecs C'est pas bien Ce que vous voulez faire Mais Du coup Non c'était pas Une brillante idée C'était pas une brillante idée La meurt Ça me Qui va faire Les anciens C'est qu'on a quasiment Pas vu les anciens Ni rien Parce qu'ils ont passé Leur temps A pusher Et eux A counter push Du coup Une game Une game Assez spécial Une game Assez spécial La Savage Mace Pour Silhouette Avec Avec le token En prime Parce que Ce serait dommage Sinon Est-ce que Boubou a fini Ça Savage Mace Est-ce que Fraps a fini De me saouler Non Pointe encore Courage Fraps Reprends Toi Reprends Toi Bon C'est bon T'as l'air d'être bon Ma foi Il suffisait de lui secouler les oreilles Excusez-moi Pour cette petite interruption Et pour ce petit passage En mode De frame Par seconde C'était plutôt sympatoche Mais en fait Pas très Donc Nous en étions A nous dire Ma foi N'est-ce pas N'est-ce pas Que Trademark Prenait Avait l'avantage En termes de gold En termes d'expérience Mais Le problème reste entier Qu'ils ont en face De une team De push Et que S'il y a un team fight Qui se passe mal Globalement Ils perdent la game Ça c'est clair et net L'inverse N'étant pas forcément vrai Et Fraps Qui recommence à me saouler Non c'est bon C'est bon Allez Allez Reprends-toi Respire un grand coup Je veux dire Il n'y a pas tellement de raison Que tu me casses les noix Si Il y a la raison Que tu as envie De me casser les noix Ça se tient Après je veux dire Ça se balade Voilà On passe de 3 à 5 Bien reprenons Tout va bien Tout va milieu Normalement Ça devrait aller Formidablement bien Donc on va aller Ma foi Détourne un petit peu Enfin détourne Des push Top Avec une silhouette En double damage Qui va commencer à piquer grave Avec la tablette du mace 316 321 Ça va piquer La petite info Globalement On ne va pas avoir envie Tellement de la rencontrer Du haut de CR Mais le point de vue Quand même Avec la tablette of commande Bon on fait lier avec La sacrificial stone Pareil Il doit avoir pas mal Quand même Il s'est fait un abyssal skull Bon Preuveur Et TDM Qui va donc Patiemment attendre Stay green Bon pourquoi pas Petite post haste Pour silhouette Qui vont lui permettre De se tp A peu près Où elle veut A peu près Quand elle veut J'insiste sur le A peu près Parce que Elle peut se tp Sur n'importe quel bâtiment Et sur n'importe quelle unité Alors Peut-être pas Boubou Parce que ça serait un peu cheaté Faut dire ce qui est Mais par exemple Elle peut se tp Sur les unités là Elle peut se tp Sur les unités là Si elle veut Et ça Le cooldown D'une pierre de tp C'est à dire Une minute Si je dis pas de commun Cooldown 65 secondes Donc une minute et cinq secondes Même Et comme vous l'avez constaté Sa chair Ça partage le cooldown Des post haste Donc évidemment Elle peut pas avoir une post haste C'était une pierre de tp Ça serait un petit peu Tu foires tes death lotus Silhouette Depuis le début de la game Comme tu foires D'ailleurs tes stuns C'est pas très bien Noob G Je me suis préférée de toi Espèce de noob Espèce de noob G Oh that fun That fun Succub Qui va Faire Sauter La null stone De Silhouette Qui va même La mesmores Mais Silhouette Qui va prendre la tour Tranquillement Boubou Qui va être positionné Histoire d'éviter D'une part La portale Qui veut Keeper Et puis bon Bah il sort De faire chier Disons les choses L'ulti de tempeste C'est Silhouette Qui fait énormément 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 De dégâts Le stun D'hammer Et Hammer Qui va tomber Et à mon avis Ca pourrait être Le GG Parce que les style Green A l'inverse Des Lions On a vu la game Juste avant C'est plutôt le genre A continue Dès qu'il y a Un petit pépin Au travers Mais bon C'est la finale Donc quand même Faut pas déconner Ah ouais En plus Hammer Storm A de quoi buy back Bon info C'est pas dramatique Donc Ca sera pas pour tout de suite Je suis mauvaise Oh la la Ca y est d'ailleurs Hammer Storm Ah bah non Hammer Storm n'a pas buy back Mais Hammer Storm N'aura plus de buy back Ah ah Et Boubou Qui fait énormément De dégâts au Rax Regardez la vitesse A laquelle ça tombe Et ça va tomber D'ailleurs Voilà Rax tombé Pour TDM Et les dégâts de Boubou Plus la résistance Qu'il a de base Ca va devenir Quand même Très 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 problématique Hop On va push la tour bot Une fois de plus Il y a quasiment que Boubou Qui attaque Et elle est Quasiment mi-vie Ouh attention Il y a Nympho Et Hammer Storm Et Succub Qui ont été TP top Ah c'est pour ça d'ailleurs Que Silhouette S'est acheté des post-taste Elle a un petit peu Prévu le coup Ah Comme quoi Elle est maligne Cette Silhouette Attention Silhouette quand même L'utilisation de l'ulti Pour éviter le stun d'hammer Mais attention Le Mesmerize Le stun de la Nympho Qui n'a Si Qui a Qui a arrêté Le Mesmerize Mais Que au retour Pour une raison Pour une autre Le heal de la Nympho Qui est complètement raté Nympho On en a rien à foutre On part sur la mœur Ça y est La Succub Pareil La Nympho Qui a porté TP C'est fait Et Succub Qui a essayé Qui a essayé De faire un truc Ça n'a pas marché Je ne sais pas Ce qu'elle a essayé De faire En tout cas Noob G Et Champion Of New Worlds Boubou Qui poursuit Ophélia Qui a chopé Une invise Fort heureusement Pour elle Et bon Bah Qui peur Qui push bot Peut-être Ophélia Qui a essayé De push mid Ou Ou de faire un truc Bah non Push mid Elle a rien Elle a aucune créature Ni rien Là elle passe A portée de la tour Donc ils l'ont vu L'Erax Qui tombe Restoration Stone Pour Tempest Ah c'est un petit concours De qui détruira plus vite J'ai un petit avis Sur la question Et je pense Qu'à ce petit jeu là En plus Silhouette Va pouvoir TP Et Tempest Qui a failli Se buter Keeper tout seul Ophélia Qui a réussi A renvoyer Keeper A la base Et qui va TP Elle même Mais ça y est Toutes les racks Ont été péter Ah non pas toutes Pardon Autant pour moi La fortification Non On ne t'en va pas Ouh là Ouh là là C'est du grand n'importe quoi Cette game Ça y est Toutes les racks Ont été détruites Par trademark esport Il reste Deux racks Pour trademark esport C'est donc Ils ont les méga creep Mais Stagrin N'est pas loin De les avoir aussi Et la base De Ouais remarque La base de Stagrin Il n'y a plus rien Ah si 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 Ok c'est juste Qu'on voit pas C'est bizarre On voit pas Sur la base Alors que TDM Ouais non Il y a encore Il y a encore La meatball La meatball C'est le genre là La meatball Vaincra Ouh là là Et Succub Qui prend énormément De dégâts Avec Silhouette Qui arrive L'ulti Le Tempest Bloodbass Pour Noob G Et le Conceed Qui est lancé Ça y est C'est la victoire De Pardon TDM Qui part Tempest Qui s'appelle Oui Tempest Si Allez Admettons Qui stun Hammerstorm Et Bloodbass Encore une fois Pour Silhouette C'est dommage Qu'il ne l'ait pas laissé Faire un petit Immortal Parce qu'un petit Immortal En compétition Doit pas arriver Tous les 4 matins 13-1 13-1 Bloodbass Ça fait au moins 3 Bloodbass Donc 10-1 Elle devait être à 0 Il y a une info Elle était où Elle était bot Je sais pas Enfin quoi qu'il en soit Victoire de Trademark Esports Donc Trademark Esports Qui mène 2 à 0 Je vous rappelle Première partie Gainé d'office Nanana 2 à 0 Pour l'instant Pour Trademark Esports Qui n'est donc Plus qu'à une game De la victoire finale De la victoire Dans cette finale Du cycle 4 Du 4ème cycle Du H.O.N. Tour Plus qu'une game Les enfants Plus qu'une game Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je vous dis donc A très bientôt Ou à tout de suite Voir Pour la deuxième game Slash troisième Entre Stay Green Et Trademark Esports Dans cette finale Du 4ème tour Du 4ème cycle Du H.O.N. Tour Pour donc Pour la dernière Ou Ou pas la dernière Parce qu'après Il peut Il peut y en avoir Encore 3 Donc c'est soit la dernière Soit une Enfin pas soit Justement C'est peut-être la dernière Mais c'est peut-être Il en reste peut-être Encore 3 On verra On verra En tout cas 2 à 0 Pour Trademark Esports Contre Stay Green Merci encore Ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo